C'est parti hein, qu'est ce que tu veux que je te dise ? Alors, juste tester le son, qu'est ce que tu veux que je te dise ? Alors, juste tester le son, qu'est ce que tu veux que je te dise ? Alors, juste tester le son, qu'est ce que je veux dire ? Alors, juste tester le son, qu'est ce que je veux dire ? Alors, juste tester le son, qu'est ce que je veux dire ? Ok. Alors, bonsoir Samuel qui est présent. Juste confirmez-moi que le son et l'image fonctionnent bien avant qu'on puisse commencer Le son est bon, nous dit notre ami Samuel Bah écoutez, on va pouvoir commencer Bonjour à toutes et à tous Nous sommes du coup le mardi 5 mars 2019 Je me présente Sylvain Loganadin du coup Présent du coup pour cette formation avec vous Pour cette masterclass ARIA La première en tout cas que l'on fait ensemble Voilà, dans cette masterclass on va voir justement les 4 pièges à éviter en day trading Justement fait par la plupart des traders débutants Bonsoir Sylvain nous dit Pierre-Marie Bonsoir à vous Pierre-Marie Je vous remercie d'être là en tout cas ce soir On va démarrer rapidement ce petit point, enfin cette petite masterclass ensemble Je vous invite à poser les questions sur le chat Je vais y répondre au fur et à mesure Le but c'est que ça soit interactif Que ça soit vraiment sympa pour vous à regarder Et que ça soit pas, voilà, uniquement une présentation Que vous regardez comme ça, etc. Ça soit vraiment quelque chose d'interactif Donc posez vos questions C'est le but, on est là pour ça Je vais me présenter rapidement avant de commencer Et puis ensuite on va passer aux 4 pièges à éviter en day trading Voilà, ça c'est les 4 pièges, les 4 erreurs en tout cas que la plupart des gens font Donc qu'ils soient day traders débutants ou même confirmés La plupart des gens font les mêmes erreurs Voire même certains pros font encore ce type d'erreurs Et ça arrive, c'est normal, c'est totalement humain entre guillemets Mais on va voir un petit peu quelles sont ces erreurs Comment les identifier Comment les éviter aussi Parce que j'ai des petites techniques aussi pour justement Éviter de faire des bêtises en day trading Vous le savez, le day trading c'est l'une des disciplines les plus dures en trading Enfin plus vous tradez sur un horizon de temps court Plus le trading est en principe aléatoire Et difficile à gérer Et plus vous tradez sur un horizon de temps long Plus vous avez le temps de réagir au marché Et plus vous avez en principe le temps aussi de canaliser vos émotions Parce que c'est quasiment, ouais, c'est 2 tiers du temps Les émotions qui vous font perdre en trading Et c'est là-dessus qu'on va travailler Enfin en tout cas qu'on va essayer de travailler en 1h C'est pas grand chose Mais c'est déjà un bon début On va saluer également Alexandre Leclerc Qui est présent sur le chat Alexandre qui a déjà fait des masterclass Et puis qui est un des initiateurs du projet ARIA Que l'on salue bien évidemment sur le chat Alors je vais, du coup je vais passer à la slide suivante C'est parti Alors qui suis-je ? Ça c'est une bonne question Parce qu'au final pourquoi est-ce que je parle ici ce soir ? Alors pour ceux qui me connaissent Vous savez plus ou moins qui je suis Ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter assez rapidement Donc du coup je suis Sylvain Le Ganadin J'ai été analyse de marché professionnel Donc chez FXM qui est un courtier en bourse américain Spécialisé notamment sur les devises Et du coup voilà j'ai commencé à travailler dans la finance de marché en 2015 Donc à la suite de mes études j'ai fait une école de commerce Avec spécialisation finance de marché à l'ESC3 J'ai étudié en Allemagne pendant un an et demi Où j'ai obtenu mon diplôme justement de l'AFA Donc c'est la Frankfurt University of Applied Science Donc en gros c'est la fac de Francfort Avec option finance de marché pareil Donc ça j'ai eu mon diplôme en quoi ? En 2014-2015 Enfin j'ai eu un double diplôme en France et en Allemagne Au niveau de mes études précédentes Bon on s'en fout un peu mais j'ai fait un bac S Et puis j'ai fait ce qu'on appelle un ABBAC Donc c'est à dire que quand j'étais au lycée J'ai passé le bac français normal et le bac en allemand Donc l'équivalent du bac en Allemagne Je l'ai passé en même temps que le bac que j'ai passé en France Donc du coup j'ai eu deux diplômes Mais c'était deux fois plus de boulot Donc c'était plutôt chiant Mais on l'a fait donc c'est cool Et j'ai commencé à m'intéresser au trading Du coup très tôt moi vers 10-12 ans J'ai commencé à m'y intéresser Totalement par hasard Donc je regardais un film avec mon père Dans lequel il y avait un mec hyper successful Qui se tapait plein de nanas Qui avait plein d'argent etc Et puis je me rappelle j'avais 10 ans Et j'ai demandé à mon père Qu'est-ce qu'il fait comme métier ce monsieur Puis mon père m'a dit qu'il était trader Donc du coup je m'étais dit voilà 10 ans Je voulais faire du trading C'était un peu ça qui a déclenché mon envie Donc c'est des pulsions un peu idiotes De jeunes adolescents Voilà mais on a tous commencé par entre guillemets Un rêve etc Puis moi c'était ça Donc du coup j'ai fait toute mon adolescence A faire du trading papier Et puis voilà 18-19 ans Je vais voir mon premier compte réel Je me suis fait défoncer J'avais 500€ sur mon compte Je les ai éclatés en une semaine je me rappelle Parce que je moyonnais à la baisse Et puis je tradais de façon émotionnelle Je me rappelle très bien Et d'ailleurs si je dois vous donner Le résultat de ma perte Enfin comment j'ai fait ma perte Je vais vous raconter ça Juste avant de commencer la présentation Ça peut être marrant Donc du coup je commence à peu près à 19 ans Je crois en compte réel Avec 500€ on était lundi Voilà j'étais le roi du monde Je commence à trader sur le Dow Jones A l'époque il valait 14 ou 15 000 je crois Donc il était vraiment bas Enfin par rapport à aujourd'hui C'est vrai que c'est bas Et toute la moyenne J'avais une stratégie Toute la semaine j'avais une stratégie C'était que dès que le Dow Jones Il perdait 50-70 points J'achetais J'attendais la fin de la journée Puis je le revendais plus haut Stratégie simple On était dans un marché aussi à l'époque Donc c'est vrai que tous les jours Le marché montait C'était très simple T'achetais plus ou moins vers 10-12h 17-18h Après l'open US 2-3h après Il y avait un mouvement aussi Et puis là tu revendais Je fais ça de lundi à jeudi Et sur 500€ Je me fais à peu près 50-100 balles par jour Donc je suis content Mon compte il est à peu près À 900-1000€ Je crois que j'avais atteint Le palier des 1000€ Puis je me dis Voilà avec 500€ en bourse Je me fais 500 balles par semaine Je suis étudiant Je venais d'entrer en école de commerce Je me dis Bah nickel 500 balles par semaine C'est 2000 balles par mois C'est magnifique Donc je me suis dit Ça me finançait mes sorties Etc Et vient le vendredi Où justement Le vendredi de cette semaine là J'ai commencé lundi Vendredi je commence à payer Le Dow Jones comme d'habitude Stratégie habituelle Je commence à rentrer en levier En plus J'ai aucune notion D'effet de levier Je me mets direct À 1€ du point Et le Dow Jones Commence à consolider Donc je me dis Pas de panique C'est pas grave Il y a les statistiques À 16h C'était quoi ? C'était la confiance du consommateur Qui tombe à 16h C'est pas grave De toute façon Si le chiffre est bon Ça devrait monter Parce que si le chiffre est bon Logiquement le marché monte Réflexion entre guillemets De base totalement idiote Mais c'est celle que j'avais en tête Le chiffre tombe à 16h Vendredi Et le marché ne monte pas Le marché continue à se péter la gueule Je moyenne, je moyenne, je moyenne Je crame tout l'argent Il me reste 100€ sur le compte Je passe de 1000€ en gros À 100€ Donc j'avais commencé avec 500€ Et puis là je me suis dit Ok J'ai pris ma première vraie claque sur le marché Monétairement parlant C'est pas une grosse claque Au final on perd 400€ Mais psychologiquement Ça avait été dur Et c'est là où je me suis dit Bon Peut-être que le trading C'est pas juste acheter C'est peut-être aussi Vendre Et peut-être que les news S'il y a sont bonnes Ça va pas forcément avoir un impact Que positif sur le marché Ça peut aussi avoir un impact négatif Et c'est de là qu'a commencé Entre guillemets Tout le parcours Alors je vais regarder un petit peu le chat On va saluer Michel Qui est avec nous ce soir Eric également Julien Qui est présent Pierre Pascal également Et voilà Je pense qu'on est bon Alors je vais passer directement À la slide numéro 2 Alors ça c'est juste La petite présentation Encore une fois De mon parcours Donc je vous laisse Je vous le dis rapidement En gros octobre 2015 J'ai été recruté En CDI chez FXM Je fais mon premier passage Sur BFM à 22 ans De 2016 à 2018 Ensuite j'ai été courtier Senior Sales Ensuite de 2018 Non début 2019 Je me suis trompé dans les dates Et à juillet Non début 2018 A juillet 2018 Donc c'était l'année dernière J'étais responsable De l'offre trading algorithmique Chez FXM Pour l'Europe Donc la France L'Allemagne Et le Royaume-Uni Et en juillet 2018 J'ai lancé Je me suis mis à mon compte Donc j'ai quitté mon poste de salarié Pour lancer ma petite boîte Parce que je voulais le faire Depuis déjà 2-3 ans Et puis je me suis dit Allez je vais me lancer Et j'ai lancé mon site Ledetrader.com Et ensuite En janvier 2019 J'ai créé SylvainLoganadin.com Pour les formations troniques Qui sortiront en juin Donc c'est dans quelques mois Et en février J'ai rencontré l'équipe Aria Et puis leur outil De gestion du risque Parce que moi au final Aria je l'utilise pas forcément Pour prendre des trades Mais ça va plus être Pour la gestion du risque Mais je vais vous Je vais vous en dire Un peu plus tout à l'heure Alors On va commencer par Quelque chose de très simple Qu'est-ce que le day trading Je pense que la plupart D'entre vous ont la réponse Mais si vous ne l'avez pas Je vais vous le dire tout de suite Alors moi je l'ai défini comme ça Le day trading C'est l'art d'ouvrir une position Et de la fermer Lors de la même séance de bourse Donc c'est une définition Qui est assez simple Vous ouvrez une position Le matin à 8h Si vous faites du day trading Le soir avant la close Il doit être fermé Voilà Point barre Si vous tenez la position Plus d'une journée Plus d'une séance de bourse Vous êtes déjà dans le swing trading Donc c'est ce qu'on appelle Vulgairement parlant Le moyen terme Donc le day trader Va essayer de profiter De la volatilité intraday Pour essayer de trouver Des écarts de prix A exploiter Sur des horizons de temps Relativement courts D'accord Donc le but d'un day trader C'est de trouver quoi C'est chaque jour De trouver un actif Ou une classe d'actif Qui est volatile Donc une classe d'actif C'est quoi Une classe d'actif C'est ce qu'on appelle Les matières premières Les indices boursiers Les crypto-monnaies Ça c'est une classe d'actif Un actif C'est par exemple Je sais pas moi L'or C'est un actif Ça peut être une action Ça peut être Renault Ça peut être Total Ça peut être ce que vous voulez Et le but du day trader Quand vous faites du day trading Tous les jours C'est de trouver quelque chose Qui va bouger A la hausse A la baisse On s'en fout C'est d'essayer de trouver Quelque chose Qui va bouger Que vous maîtrisez Entre guillemets Vous relativement bien Au niveau De la technique Et des fondamentaux C'est à dire Un actif Que vous connaissez Un minimum Donc vous savez Que s'il va décaler De 10% Bah d'habitude Il a tendance à retracer De peut-être 2-3% En pullback Ou peut-être Il va y retracer 70% De son mouvement La plupart du temps Etc Donc Trouvez un actif Qui bouge Et que vous maîtrisez Parce que si vous trouvez Un actif qui bouge Et que vous ne maîtrisez pas En principe c'est là C'est ça aussi Que font la plupart Des day traders débutants C'est qu'ils vont chercher De la volatilité Il n'y a pas de problème Mais une fois qu'ils l'ont trouvé Ils ne connaissent pas Forcément l'actif Et du coup Ils ne connaissent pas Les mouvements de cet actif C'est à dire que Ils vont trader cet actif Comme ils traderaient Un autre actif Sur lequel ils sont bons Et c'est là Où en principe On perd de l'argent Parce que Chaque actif bouge différemment Parce que les intervenants De marché C'est à dire Que les investisseurs Qui vont faire la loi Entre guillemets Sur cet actif là Sur lequel vous êtes bon En fait en day trading Donc c'est pour ça Qu'on conseille vraiment Quand vous débutez en day trading Vous vous focalisez sur Quelques classes d'actifs Puis ensuite Quelques actifs Et de les maîtriser à fond Typiquement Quand j'ai commencé Moi j'ai commencé Par les indices US Dow Jones Ensuite La première année J'ai fait que du Dow Jones Ensuite j'ai fait que du DAX Ensuite j'ai fait que du CAC Pendant un moment Mais ça m'a vite saoulé J'ai fait que du S&P 500 Ensuite Et etc Et puis ensuite Une fois que vous maîtrisez bien En fait un actif C'est à dire Que vous faites 6 mois Un an de trading pur dessus Vous regardez les graphes En M1 M5 M15 H1 H4 D1 Tous les jours Pendant un an Sur cet actif là En principe Je pense que vous aurez compris Un peu Enfin Vous aurez tendance à comprendre Comment fonctionne l'actif Comment Quels sont les pièges à éviter Etc Et ensuite Une fois que vous le maîtrisez bien Vous remettez une autre année Et vous essayez de masterer Entre guillemets Un autre actif Donc c'est comme ça Que ça fonctionne Ensuite Le money management Et la psychologie du day trader Sont extrêmement sollicité Oui Alors quand vous faites du day trading Tout ce qui est money management Et psychologie Donc c'est vrai Qu'au début Quand on traîne en manuel C'est à dire sans outil Comme Aria Ou n'importe quel autre outil De money management Vous allez Vous aurez tendance à avoir A faire de grosses bêtises En fait En day trading Pourquoi ? Parce que C'est un exercice Qui est extrêmement Entre guillemets Dur Qui sollicite énormément Vos nerfs Entre guillemets Parce que vous devez à chaque fois Gérer votre risque tout seul Si la position est pas bonne Vous devez vous forcer A la couper Avant la fin de la séance Et vous pouvez être tenté Si la perte est trop grosse Sur votre compte de trading Parce que vous avez pris une position Avec un fort effet de levier De la garder sur plusieurs jours Pour retrouver votre prix d'entrée Donc Ça c'est une des erreurs Que font beaucoup de gens Et c'est normal Moi je les ai faites aussi Je comprends totalement Mais Mais ça faut pas Enfin Faut pas Il faut plus le faire Si vraiment vous voulez en vivre Ou vraiment gagner sur le long terme Et du coup Le money management Et la psychologie Ça va être les deux Les deux points clés Sur lesquels il faut travailler Parce que globalement On avait fait une étude Chez FXM à l'époque Je me rappelle C'était sur le comportement Des traders gagnants Versus les traders perdants Et globalement L'étude avait montré Donc c'était auprès De centaines de milliers D'investisseurs Que la plupart des gens Sont souvent dans le bon sens C'est à dire que les traders Qui vont perdre de l'argent Comme les traders Qui gagnent de l'argent Vont plus ou moins Au début du scénario Être dans le bon sens Ce qui va juste faire la différence Sur qui va finir gagnant Qui va finir perdant Dans l'équation C'est la façon de gérer Son risque et droit de ratio Son money management Et la psychologie C'est à dire que le trader Entre guillemets Qui va finir par avoir tendance A perdre C'est celui qui était Dans le bon sens au début Puis qui a coupé trop vite Son gain Ou qui a laissé courir sa perte C'est bateau ce que je dis là Mais c'est exactement Ce qui arrive tout le temps Et depuis des années en bourse Et c'est vraiment là dessus Que vous devez travailler Et c'est là dessus Que vous devez entre guillemets Utiliser Aria de la meilleure des façons Parce que ça va vous mâcher le boulot Et puis c'est là dessus Vraiment que Vous allez faire la différence Entre peut-être Les 90% de traders Qui vont perdre de l'argent Parce qu'ils n'ont pas Cette discipline Ou alors ils n'ont pas Un outil tiers Qui va Qui va entre guillemets Les canaliser Et les 10% de gagnants Qui seront potentiellement vous Si vous faites bien le boulot Donc il y a deux solutions Soit vous utilisez Aria Soit vous utilisez Aria Vous entre guillemets Vous entraînez sur la psychologie de trading Ça va vous prendre des années Mais au bout de peut-être 5-6 ans Vous allez être bon C'est un investissement long terme Et entre temps Vous utilisez Aria Pendant ces 5-6 ans Pour vraiment Faire le relais Sur la partie money management Et psychologie Soit vous y allez en full risque Un peu comme moi C'est à dire Vous ne faites que psychologie Vous n'utilisez aucun outil Mais du coup Ça va vous prendre plus de temps Moi ça m'a pris 7 ans A peu près Voilà Beaucoup de traders débutants Commencent par le day trading Alors que c'est l'exercice Le plus compliqué Oui Alors j'ai marqué cette phrase Pour une raison qui est simple C'est parce que A chaque fois que je parle Avec des traders Entre guillemets Débutants Ils ne commencent même pas Par le day trading La plupart des débutants Commencent carrément Par le scalping C'est ce qui est l'exercice Le plus dur Donc le scalping C'est prendre des positions Sur 1 seconde 5 secondes 10 secondes Peut-être 1 ou 2 minutes Grand max Pour jouer des micro variations En fait Pour aller chercher 0,1 pip 0,2 Ou alors peut-être 1 tick Ou 2 ticks Sur les futurs Si vous faites des indices Donc Le scalping C'est vraiment pour les traders Vraiment aguerris Qui ont du capital Qui savent ce qu'ils font Le day trading C'est accessible aux traders Un peu moins aguerris Mais il faut quand même De l'expérience Moi Moi c'est ce que je pense C'est mon avis Et si vous êtes vraiment débutant Ce que vous devriez faire Dans l'idéal C'est de faire vraiment Peut-être pas de l'investissement Mais du moyen long terme C'est-à-dire du swing Déjà pour vous faire la main Avant de faire du day trading Pourquoi ? Il y avait une stat Que j'ai Paré Que j'ai chopé sur internet C'était un site Un site Qui faisait des études Statistiques Sur le marché Et puis c'est vrai Qu'ils avaient fait une stat C'était Qu'il y avait seulement 20% des séances boursières Qui étaient propices Au day trading 80% des séances boursières Ne sont donc pas rentables Pour le day trading A long terme En fait cette stat Elle est simple C'est vu que le marché Est 70 à 80% Du temps en range Si vous faites du day trading Vos ratios risques rendement Sur du trading range A long terme Enfin à moyen long terme Ils sont globalement 1 pour 1 Voire inférieur à 1 pour 1 C'est pour ça qu'on dit Que statistiquement Si vous faites du day trading C'est pas Enfin il n'y a que 20% Des séances qui sont rentables Donc en gros Sur un mois calendaire On va dire Que vous avez 20 séances boursières 4 semaines 5 fois 4, 20 Bah vous avez 4 séances De bourses Qui vont être rentables Pour votre day trading Et le reste Les 16 autres Elles ne vont pas être rentables C'est simple Enfin ça paraît simple Comme ça Mais ça veut dire Qu'il n'y a vraiment Que 4 séances Où vous allez pouvoir Entre guillemets Gagner de l'argent Donc la plupart du temps Vous allez observer le marché Vous allez préparer vos graphiques Vos plans de trading Vous allez préconfigurer Votre plateforme Éventuellement Pour entrer en position Avec des ordres conditionnels Etc Mais vous n'allez rien faire Et 4 séances dans le mois A peu près Vous allez bosser Donc sur le papier C'est même bien Au moins on bosse Plus on gagne d'argent Mais c'est vrai Que la plupart des gens Ont tendance à A vouloir trader tous les jours Et puis on va voir Un petit peu les erreurs Alors Quelles sont les principales erreurs Commises par les traders Débutant en day trading Donc je pense que c'est C'est déjà une bonne Une bonne façon D'aborder les choses Alors je vais regarder Un petit peu le chat Xavier qui nous dit Salut Sylvain Salut Xavier Qui est présent aussi Qui est un analyste reconnu Que vous connaissez probablement Michel que l'on salue également Florent et Lucas Qui nous ont également Rejoint sur le chat Alors Les principales erreurs La première erreur Que font la plupart Des traders Débutant en day trading C'est l'excès de confiance en soi Donc ça à la limite C'est un biais psychologique Qui est connu C'est Vous avez en fait Deux types de traders Donc le professionnel Qui va aborder le trading De façon systématique Donc ce que j'appelle Systématique C'est froide et méthodique C'est comme si vous aviez La plateforme Aria Et qu'en gros Vous rentriez Les setups de votre trade dessus Et que vous preniez votre ordre Il n'y a pas vraiment d'émotion C'est à dire qu'en gros Vous prenez votre setup Aria Ou n'importe Ou vous le faites à la main Vous placez votre trade à la main Vous mettez Voilà je vais acheter là Je mets mon stop là Je mets mon objectif là Point barre Je clique sur ok C'est balancé Et je touche plus à rien Donc ça c'est Aborder le trading D'une façon systématique Froide et méthodique C'est la façon Dont normalement Tout le monde devrait trader Mais le trader débutant Lui il aura tendance Et souvent parce qu'il vient De commencer le trading En fait A avoir confiance en soi Assez rapidement Après les premiers gains Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est totalement humain C'est un biais psychologique Qui est reconnaissable Chez à peu près tout le monde Quand on commence une discipline Quand vous faites du sport Quand vous Je sais pas Vous allez au casino Pour la première fois Vous jouez au poker Même pour la première fois Dès que vous commencez A gagner un petit peu Prenez confiance C'est normal en fait C'est le cerveau humain Qui enregistre les mécanismes De victoire Et qui veut les reproduire Et qui veut les revivre Donc du coup Il a tendance Entre guillemets Entre guillemets Vous fausser de ce côté là Mais le problème c'est quoi ? C'est qu'en trading Il y a l'effet de levier D'accord ? Et on va dire Qu'un trader débutant Avaient par exemple Un effet de levier de 2 Sur chacune de ses positions Au début Et qu'il commence à gagner 5 trades sur 6 Qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire c'est simple Si j'avais mis J'ai gagné 5 trades sur 6 Avec un effet de levier de 2 Si j'avais mis Un effet de levier plus grand J'aurais pu gagner plus Donc en fait J'ai manqué des bénéfices Vu que j'ai pas pris Un levier plus gros Donc il va faire quoi ? Il va augmenter son Son effet de levier Il va prendre une taille De position plus grande Et il va finir tout simplement Par perdre de l'argent D'accord ? Il va augmenter son effet de levier Donc là j'ai pris un exemple De 2 à 20 Il le multiplie par 10 Dans l'espoir De faire des gains 10 fois plus gros En fait que ce qu'il a réalisé avant Et il finit Très certainement Par ne plus pouvoir gérer Une perte latente Qui est trop importante Par rapport à ce qu'il avait L'habitude de voir Donc c'est à dire Voilà D'habitude le type qui tradait Avait l'habitude D'avoir des positions latentes En perte de peut-être 10 euros 20 euros Et puis là il se retrouve Avec 100 euros Ou 200 euros De perte latente Il sait plus comment te gérer Et Parce que son levier est trop gros Et il se dit du coup Je vais être obligé de couper Enfin je vais être obligé De laisser courir la position Pour qu'elle revienne A peu près à moins 30 Moins 20 Moins 10 euros Il a coupé Ou alors s'il est en gains Dès qu'il va gagner 20-30 euros Il va couper ses gains Et puis pareil Il va laisser courir Ses pertes en principe Donc le joueur Enfin le joueur Oui on peut l'appeler le joueur Le trader a le syndrome Du joueur de casino Donc moi c'est ce que j'appelle Le syndrome du joueur de casino C'est à dire que Les gains qu'il n'a pas réalisé Sont considérés comme des pertes Dans sa tête Et du coup Mais du coup En fait il va céder à la cupidité Donc ça c'est une des émotions Etc Que vous devez éliminer Absolument de votre trading Ça vous le faites via Aria Vous prédéterminez à l'avance Votre Votre rendement souhaité Vous le rentrez dans la plateforme Vous cliquez sur OK C'est torché D'accord Vous le faites pas forcément à la main Si vous êtes débutant Parce que De toute façon en principe Ça finit Bon remarque vous me direz Avec l'espace maintenant Les leviers ont bien baissé Donc c'est plus possible De prendre des effets de levier De 60-70-80-90 A moins d'avoir un compte professionnel Mais bon Même 10-20 C'est un peu touchy Enfin 10 ça va C'est la limite 20 c'est beaucoup Comme effet de levier Ok On va regarder ensuite La version au risque exacerbée On va saluer également Chris Badou Qui vient de nous rejoindre Sur le chat Mathieu Costa également Qui est avec nous Et qui nous dit bonsoir Donc le deuxième piège Dans lequel tombent Enfin tombent Les traders débutants Et notamment Ceux qui font du day trading Et qui n'ont pas encore Beaucoup d'expérience C'est ce que j'appelle La version au risque exacerbée Donc qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que ça veut dire Bon la version au risque C'est le fait d'avoir peur De prendre du risque Voilà tout simplement Exacerbée Ça veut dire Démultiplier C'est un adjectif Donc Chez les traders débutants Souvent Il y a soit le type Qui prend vraiment Beaucoup confiance en lui Qui va prendre du levier Qui va prendre de plus en plus Des risques Ou on a le profil Totalement inverse C'est à dire Quelqu'un qui va avoir Extrêmement peur De prendre des positions Et qui va du coup Voilà je vais vous montrer Et qui va du coup Mettre absolument Tous les indicateurs Que sa plateforme lui propose Sur son graphique Et il va essayer De combiner Toutes les informations De ces indicateurs là Pour prendre une décision D'accord Exemple concret Et on est tous passé Par là aussi Je pense au début De notre trading Je commence à trader J'investis de l'argent Que je ne peux pas me permettre De perdre D'accord Donc on va dire Imaginons que sur mon compte J'ai 20 000 euros D'accord Des économies Que j'ai Réalisé sur deux ans Donc c'est de l'argent Psychologiquement Que je ne peux pas me permettre De perdre Parce que C'est des économies Que j'ai fait pendant deux ans Et j'y suis attaché Émotionnellement C'est à dire Que si je les perds Je ne suis pas bien Je vais l'investir en bourse Qu'est-ce que je vais avoir Tendance à faire Bah vu que je ne veux pas Les perdre ces 20 000 euros Parce qu'ils représentent Beaucoup pour moi Avant de prendre Le moindre trade Je vais mettre Tous les indicateurs Le RSI La MACD Je ne sais pas moi Enfin tout ce que vous voulez Point pivot Et je vais essayer de combiner Ces informations là Et quand vous mettrez Plein d'indicateurs Vous vous rendrez compte D'une chose C'est que vous finirez Par avoir des informations Contradictoires Le RSI vous dira Qu'on est en survente Et qu'il faut acheter La MACD vous dira Que le croisement Il n'est pas fait Donc du coup Il faut peut-être même vendre Vous n'y comprendrez plus rien Donc soit vous prendrez Des positions qui sont mauvaises Soit vous finirez Par prendre une position Elle sera un peu gagnante Puis elle finira Par passer perdante Et là vous allez La clôturer trop vite Parce que vous vous direz Je perds de l'argent Il ne faut pas que je perde De l'argent C'est 20 000 euros J'ai mis deux ans A les économiser Etc Donc encore une fois La version au risque Exacerbée Ça vient principalement De deux facteurs C'est déjà d'une part Est-ce que l'argent Que vous avez mis Sur votre compte de trading Que vous pouvez vous permettre De perdre Et si oui Vous pouvez vous le permettre Enfin Vous permettre de le perdre Jusqu'à quel montant Idéalement Il faudrait que ça soit 100% du capital Que vous mettez sur le compte D'ailleurs Et si Voilà Donc ça vient de là Et la deuxième part C'est votre exposition Aussi en principe C'est votre effet de levier Combien A combien D'effet de levier êtes-vous Quelle est votre exposition Etc D'accord Ça encore une fois Je vous invite à le paramétrer Sur Aria C'est le but C'est de déléguer Entre guillemets Toute cette partie Gestion du risque A la plateforme Si vous ne savez pas le faire Si vous savez le faire Vous le faites à la main Bien évidemment Ok Donc ces décisions Ne seront plus rationnelles Mais dictées par la peur Et son trading Et ne seront donc Probablement pas gagnantes Alors Troisième piège Troisième piège Celui-là Il est vraiment sympa Parce que c'est celui Que je vois absolument Tous les jours Moi sur Sur mes services Etc Dans mes groupes C'est l'over trading D'accord Alors ça c'est un truc Qui touche aussi bien Les traders débutants Qu'aguerris Ça je vous le confirme On va saluer également Jérôme Qui vient de nous rejoindre Sur le chat Alors l'over trading C'est simple Pour ceux d'entre vous Qui ne savent pas Ce que c'est C'est le fait De trader tout le temps Voilà Trader tout le temps Comme un toxico de la bourse Moi ce que j'appelle Un toxico de la bourse C'est quoi C'est un mec Qui vient le matin Il attend 8h00 Dès que le marché ouvre Peu importe Ce que fasse le marché Etc Il n'est pas patient Il ne regarde même pas S'il y a du flux Ou quoi Il va se mettre à acheter Et vendre Jusqu'au soir 22h Et il va chercher Absolument à cliquer Alors c'est un syndrome Qui limite maladif Chez certains Et il faut en parler On n'en parle pas assez Pour moi l'over trading C'est un petit peu Comme la dépendance au jeu Sur les paris sportifs Ou autre Il y a vraiment Des gens qui Vont trader tout le temps Ils vont chercher Des opportunités tout le temps C'est peut-être pas le cas pour vous Mais c'est le cas pour d'autres personnes Et si vous vous reconnaissez Dans ce profil là Moi je vais vous donner Une astuce concrète Pour justement Ne pas over trader Parce qu'on a tous Su ce profil d'over trader Moi le premier Mes premières années de bourse C'est normal Le trading c'est avant tout Une passion C'est comme un jeu Donc on a envie de jouer On a envie de jouer Et on a envie de jouer Le plus possible Sauf qu'il y a deux optiques C'est soit on le voit Comme un jeu On a envie de jouer On joue On perdra de l'argent Ça c'est sûr Soit on le voit Comme un métier On travaille Quand il y a Possibilité de travailler Quand il y a une opportunité On reste sur le côté Tant qu'il n'y a rien à faire Et on gagne de l'argent Ça va être On va moins jouer Entre guillemets Mais on va gagner de l'argent Et à la limite Si on veut vraiment jouer Je vais vous donner la technique Elle est toute conne Mais je la donne tout le temps Au final il y a très peu de gens Qui l'appliquent Mais le peu de gens Qui l'appliquent Ils progressent de ce côté là Si vous êtes over trader Vous allez normalement Avoir un garde-fou De ce côté là Donc l'over trader Le signe à reconnaître Pour savoir si vous êtes over trader C'est dès le matin Dès l'ouverture des marchés Est-ce que vous allez prendre Une position à l'achat Ou à la vente Sans même regarder Si le marché est dans votre sens Ou si votre analyse est bonne Sans même avoir d'analyse Même pour la plupart du temps Vous voyez Le marché qui perd 50 points On vous dit Bon ça a perdu 50 points Ça va remonter J'achète Et si votre position est perdante Vous la coupez Et vous en reprenez une autre Dans l'autre sens Ça c'est de l'over trading D'accord Je prends un achat Il est pas bon Le marché baisse Bah du coup Je coupe l'achat Je prends une vente Puis le marché se met à remonter Sur la Juste après avoir consolidé Et puis là du coup Je coupe la vente Je reprends un achat Puis là il rebaisse Ça c'est de l'over trading D'accord Donc là si vous faites ça Vous n'investissez plus votre argent De façon rationnelle Mais purement émotionnelle Là clairement Vous êtes voué entre guillemets A perdre de l'argent Et ça c'est vraiment compliqué Très souvent Les causes de l'over trading C'est que l'over trading Survient après une série de gains Donc oui c'est ça C'est le trader Qui a gagné de l'argent En principe Devient addict A la sensation d'avoir Gagné de l'argent Et se trop vivre Cette sensation Alors ça c'est assez marrant Parce que je lis Beaucoup d'articles Sur la psychologie en bourse Ou même la psychologie Du cerveau humain Comment il fonctionne Etc machin Et il y avait un truc Qui était assez frappant C'était une étude américaine Qui disait Que la sensation De gagner de l'argent Dans un jeu Donc que ça soit la bourse Que ça soit le poker Que ça soit je ne sais rien Les paris sportifs Tout ce que vous voulez La sensation de gagner de l'argent Via un jeu Procure au cerveau Autant de sensations de plaisir Via les endorphines Donc les hormones du plaisir Que certaines drogues durent Donc vous l'aurez compris Quand vous gagnez de l'argent C'est pour ça en fait Que vous devenez fou Enfin Quand Notamment quand on est débutant Et moi le premier Mais qu'on devient fou Quand on commence Dans l'investissement Etc machin Parce que Vous avez Des endorphines Qui sont libérées en masse Dans votre cerveau Et votre cerveau Va chercher à reproduire Entre guillemets Cette sensation Encore et encore Et encore Et le problème C'est qu'il lui en faudra Toujours plus Pour être entre guillemets Assouvi Et vous allez devoir Prendre plus de risques Et vous allez devoir Traider plus Et vous allez devoir Je ne sais pas moi Plus d'argent sur la table Etc Pour toujours rechercher Cette sensation de plaisir Qui est liée Au gain d'une somme d'argent Qui vous est considérée Comme grosse en fait C'est ça Et plus vous gagnez de l'argent Plus vous aurez besoin De plus d'argent Pour vous sentir Aussi stimulé Donc l'overtrading Il vient de là C'est pas qu'un phénomène psychologique C'est aussi un phénomène physique Pour moi C'est voilà Mais bon après ça Avec l'expérience Ça partira Vous verrez Apprendre à se maîtriser Sur ce point Demande beaucoup de discipline D'expérience et de travail Ouais Clairement Ceux qui ont réussi Moi ça m'a pris Facile 2-3 ans De travail là dessus Il y avait des fois Je me rappelle Quand je tradais J'avais des potes Je demandais à mes potes Mes anciens collègues de boulot Je leur disais Bon là Tu vois J'ai fait ma journée de trading J'ai fait 500 balles aujourd'hui Surtout si je reprends un trade Tu me mets une claque limite Dans la gueule Mais tu m'empêches de trader Puis du coup Le mec il me disait Ok machin Puis moi en cachette J'allais trader depuis mon portable Parce que je savais Que mon pote Il surveillait mon écran Mais ça m'a pris facile 2-3 ans Mais parce que bon J'étais jeune aussi Mais pour vous dire A quel point ça peut devenir addict Et à quel point En fait justement Vous pouvez tomber dans ce piège là Alors une des façons Dont j'ai travaillé Sur mon over trading C'est que j'ai créé Ce que j'appelle Un compte foutoir Donc je vous invite à en avoir Si vous faites de l'over trading Donc le principe du compte foutoir C'est quoi Donc le nom déjà Il est marrant C'est qu'en fait Je prends un compte démo En principe Ou un petit compte réel D'accord Donc moi j'ai toujours Un petit compte réel Sur le côté de 500 balles Avec lequel je me dis Bah voilà En fait je joue souvent Au début d'année Donc là en janvier Je vais ouvrir un petit compte Avec 500 balles Et je me dis Ok ce compte de 500 balles là C'est les 500 balles Avec lesquelles je vais m'amuser Toute l'année quoi Ce compte là Dès que j'ai envie De prendre une position Achat, vente Machin Sans justification Sans analyse Sans travail préalable Sans me casser la tête en fait Entre guillemets A faire mon boulot Je le prends sur ce compte C'est mon compte C'est mon compte Cahier de brouillon quoi C'est mon compte Où voilà Je peux déconner Faire n'importe quoi M'éclater un peu Trader avec un peu de plaisir Sans forcément devoir Travailler ma gestion du risque Etc Et voilà Et comme ça en fait Quand vous avez un compte Footwear Petit à petit Avec le temps Vous verrez Ce compte Footwear Au début Vous allez prendre Toutes les positions Vous allez perdre de l'argent Et sur votre compte principal Votre compte propre Celui sur lequel Vous voulez faire fructifier Votre capital Vous allez trader De façon pro Pourquoi ? Parce qu'en fait Toutes les pulsions de trading Que vous avez Toutes les pulsions Du je m'ennuie J'ai envie de trader Parce que je me fais chier Vous allez le faire Sur le compte Footwear Vous allez prendre Votre levier là-bas Vous allez déglinguer le compte Mais quand vous allez trader Sur le compte propre Toutes vos pulsions Entre guillemets De trader Indiscipliné Elles seront éliminées Ça en tout cas Moi je l'ai fait comme ça Comme transition Ça m'a pris deux ans Comme je vous l'ai dit Puis maintenant Le compte Footwear Au final Bon je l'ai ouvert Mais maintenant Je trade sur mon compte Footwear Comme sur mon compte pro Entre guillemets Donc je prends que des bonnes positions Je veux Voilà Ou alors quand je veux vraiment Me faire un kiff Ce que je fais C'est que Si je vois vraiment Une opportunité Et machin etc C'est que je prends le compte Footwear Je mets un petit levier 10 10-1 Et je prends une position dessus Mais bon Globalement Je l'utilise plus trop Mais je le garde quand même En garde faux au cas où Parce que Il y a toujours un moment Dans l'année Où vous avez Un actif qui déraille Enfin qui déraille Qui va trop haut Ou trop bas Etc Et où en fait Humainement Vous vous dites Là il y a une opportunité Je ne peux pas la rater Mais en même temps J'ai mon compte pro J'ai pas envie de Le compte pro Ce que j'appelle le compte pro C'est le compte entre guillemets Sur lequel vous bossez Et que vous avez envie De faire grossir Bah j'ai mon compte pro J'ai pas envie de le salir En prenant des positions N'importe comment Mais en même temps J'ai pas envie de louper Cette opportunité là Bah avoir le compte Footwear De 500€ 1000€ 2000€ N'importe C'est quand même sympa Parce que le jour Où ça va arriver Parce que dans l'année Ça arrivera forcément Il y a toujours une séance Dans l'année Où il y a un actif Qui part totalement En cacahuète Et qui va Entre guillemets Vous exciter Et bah ce jour là Vous êtes content Parce qu'il y a le compte Footwear Il est déjà ouvert Il y a déjà l'argent dessus Vous n'avez plus qu'à Prendre votre position dessus Et il n'y a aucun regret Comme ça Quoi qu'il se passe Sur le compte Footwear Et quoi qu'il se passe Sur votre actif Vous l'avez pris Et sur votre compte pro Il est toujours clean Il n'y a pas d'over trading Il n'y a pas d'effet de levier Pris n'importe comment Et ça c'est cool Ok C'est good Alors Pierre-Marie Je vais regarder un peu Les questions Avant d'avancer là dessus A quelle heure préconises-tu De prendre les positions Alors Pierre-Marie Ça dépend de quel actif Vous tradez Est-ce que vous tradez Les indices Est-ce que vous tradez Le forex Est-ce que vous faites Des matières premières Donc là Dites-moi un petit peu Ce que vous tradez Et puis on va Trouver Les horaires adéquats Si vous faites des indices J'ai déjà la réponse Bruno qui nous dit Bonsoir C'est quoi cette technique Pour éviter l'over trading Bah je vous l'ai dit Du coup C'est tout simplement D'avoir deux comptes Un entre guillemets Foutoir Bon je l'appelle Foutoir Vous le donnez Le nom que vous voulez Le compte Le compte Brouillon Le compte Défouloir Voilà C'est d'avoir un compte Sur lequel vous vous défoulez Si vous voulez vous défoulez Ou qu'il soit prêt Entre guillemets Le jour où vous allez péter un plomb Parce qu'il y a toujours un jour On pète un peu un plomb On est énervé On s'engueule avec sa femme Je sais pas moi On a mal dormi On a mal mangé On a envie de s'énerver Sur quelque chose Et là Si on est devant la plateforme Bah ça va être devant la plateforme Qu'on aura envie de s'énerver Donc avoir ce compte de prêt Pour les jours Où entre guillemets On sait qu'on va On peut déraper C'est humain C'est normal Statistiquement Il y a forcément une journée Où on aura envie de déraper Donc c'est bien de l'avoir Julien qui nous dit Hello Donc bonjour Julien Bonsoir tout le monde Mickaël Bonsoir Boris Bonsoir Duke Wang Alors Mickaël qui nous dit Bonne idée Cacol qui nous dit Bonsoir On va saluer Cacol également Alors les indices pour Pierre-Marie Boris qui nous dit indices Eric Ledo Alors ouais C'est bien 9h30 pour moi Sur le Cac Dax Pierre-Marie Alors si vous faites des indices Bah ça c'est ma spécialité Donc je vais vous en parler Globalement Je vais vous dire Comment je fais ma journée Parce que moi Je connais aussi mes membres Je sais comment ils tradent Sur mon site Et eux Ils commencent dès 8h00 Ils ne perdent pas de temps Mais en vrai C'est pas trop comme ça Qu'il faudrait faire Enfin après ça dépend Mais en gros Bon vous le savez Maintenant le Dax S'ouvre à 1h Il n'ouvre plus à 8h comme avant Mais globalement Globalement voilà Jusqu'à on va dire 9h du matin 9h30 du matin Je vais 9h 9h30 C'est ça Je vais juste observer Ce qui se passe sur le Dax Je ne vais pas trop prendre de position Je vais regarder surtout Les stats qui vont Qui vont tomber dans la journée Et je vais regarder un petit peu Comment le marché va pricer Les stats qui arrivent Soit dans la journée Soit dans la semaine D'accord Donc 9h 9h30 Je regarde un petit peu Comment on est sur le Dax Et je vais commencer à le trader Éventuellement à partir de 10h 11h Une fois en gros Qu'on a les premiers mouvements Du matin qui sont tombés Une fois qu'on a eu le cash aussi Qui a ouvert Donc dans le temps de 9h Là je me dis Bon je me fais une tendance Un petit peu de la journée Et je me dis Ok là on va peut-être Travailler à la hausse On va peut-être travailler à la baisse Et voilà le niveau Sur lequel on va sûrement se stopper Et voilà le niveau Sur lequel on devrait Éventuellement Enfin le niveau Qu'on devrait éventuellement casser Donc soit je rentre sur cassure Soit je rentre sur pullback Etc Si vous faites du dos Moi ce que je fais C'est que l'open Elle est à 15h30 Donc l'ouverture des US Elle est à 15h30 Moi c'est pas avant 16h30, 17h Que je vais commencer à trader En principe Aujourd'hui par exemple J'ai fait une exception Aujourd'hui je suis rentré short Sur le dos à 15h20 Il me semble C'est ça 10 minutes avant l'open Parce que j'avais un bon setup Donc là moi actuellement J'ai deux positions Enfin sur les indices J'ai un achat d'axe Une vente d'autres jaunes Mais généralement Le dos jaunes c'est 16h30, 17h Je laisse l'ouverture US se faire Parce que là il y a des pièges de partout Ça monte, ça descend Ça nettoie le carnet d'ordre Dans tous les sens Donc là c'est la fiesta En principe On va en rester loin Et à partir de 16h30, 17h On a les premiers mouvements Qui se dessinent On sait plus ou moins Si on va travailler à la hausse Ou à la baisse Sur la séance Ou si ça va être un range D'accord ? Si ça va être un range Et qu'on va s'ennuyer un petit peu Ce qui peut être le cas Je vous l'ai dit encore une fois 70 à 80% du temps Le marché est en range C'est entre 20 et 30% du temps Qu'il est directionnel Donc la plupart du temps C'est dérange Mais sur le dos Quand il part il part Ok Donc ça c'est pour les erreurs Je vais Bah j'enchaîne avec La quatrième erreur du coup Que font pas mal de traders débutants Qui est L'espoir Alors l'espoir Donc ça Bah ça je pense que vous l'avez déjà connu On l'a tous connu C'est N'importe quel trader a déjà vécu Un moment où il espérait en fait Qu'un scénario Qu'il a entre guillemets Envisagé dans sa tête Se réalise Et Ou alors attendez Je vais vous relire la phrase J'ai dit n'importe quoi N'importe quel trader a déjà vécu Un moment où il espérait un certain scénario Et a donc pris un trade dans l'espoir De réaliser un gros gain Ou a tenu une position perdante Dans l'espoir que ce trade raté Finisse par redevenir gagnant Donc là je pense que vous voyez Un petit peu de quoi on parle On l'a tous vécu Je suis par exemple Je sais pas moi Ouais je suis par exemple Aussi sur les marchés actions US En décembre Ouais ça c'est un exemple Qui peut être facile à comprendre En décembre Les marchés actions US Se sont pété la gueule Comme tous les marchés actions Vous me direz Dans le monde Vous aviez une conviction en décembre Vous pensiez justement Que les marchés ça allait remonter Parce que forcément On perd 20% Même pas un mois Enfin 15-20% Même pas un mois Un mois et demi Donc ça doit monter Vous vous mettez en full levier A l'achat sur le Dow Jones Et puis du coup Bah vous vous rentrez en mode export Vous vous dites Bah je vais réaliser un gros gain Mais le marché continue à baisser Le marché continue à baisser Et puis là vous vous dites Bon bah de façon Fondamentalement parlant Ça devrait remonter Mais je comprends pas Donc vous gardez votre trade Parce que vous avez mis Un gros effet de levier Puis vous avez l'espoir Qu'à moyen et à long terme Ça remonte Alors que vous avez pris Une position de trading Comme si c'était une position De trading à court terme C'est à dire avec un fort effet de levier Et souvent Avec un petit stop Voir même sans stop Pour certains L'espoir d'un scénario Du coup Exagérément irréaliste En trading Est la source de nombreuses Désillusions et pertes de capitaux Donc forcément Bah si vous avez ce genre De scénario là Ça passe pas à court terme Ça se solde par une perte Les signes à reconnaître Alors Si vous voulez savoir Si vous traînez en mode espoir Parce que Enfin le plus important C'est aussi D'avoir les signes Les signaux en fait De savoir un petit peu Bah voilà Est-ce que là Je suis en mode espoir Ou non Si lorsque vous Si lorsque vous prenez un trade Vous ne fixez pas De niveau d'objectif D'accord Donc vous ne savez même pas Où est-ce que vous sortez Vous avez pris une vente Ou un achat Sans définir le point Où vous allez clôturer Et vous barrer du trade Et sans définir le niveau Où vous prendrez une perte Donc votre niveau de stop Tout simplement C'est que vous êtes passé Dans un mode espoir Donc si vous prenez une position A l'achat ou à la vente Sur un actif Et que vous ne savez pas Où vous allez sortir Vos profits Et où vous allez sortir Vos pertes Là en principe Ça commence à sentir mauvais C'est qu'en principe Le trade Il va pas forcément Se bien se passer Parce qu'il y a deux scénarios Souvent c'est comme ça Vous mettez un TP super haut Dans votre tête Vous vous dites Ok je me mets 600 points de TP Et encore Le trade monte Vous gagnez beaucoup d'argent Vous vous dites Le trade monte Je vais le laisser courir Etc machin Et puis le marché Se retourne ensuite Et puis vous regrettez Le fait d'avoir perdu Vos gains latents Et puis du coup Qu'est-ce qu'il se passe Vous reprenez une position Dans le même sens Puis la tendance Se renverse Et puis là Vous finissez perdant Alors que vous auriez Du finir gagnant Souvent c'est ça Donc définissez vraiment Votre niveau de stop Et votre niveau d'objectif C'est des conseils bateaux Mais je vous jure Que si vous les appliquez Ça changera votre trading Résultat Voilà Bah c'est ça Le trader peut être Fortement gagnant Sur une position Mais comme il ne prendra Pas ses bénéfices Sur le bon niveau Le marché se retournera Et ce qui donnera lieu A une perte Alors qu'il aurait normalement Du gagner de l'argent Sur ce trading Mais cette erreur là Je l'ai vu tellement de fois Chez même mes membres à moi Que je vous Je vous mets Entre guillemets Vraiment en garde là dessus Si vous n'avez pas Un niveau de stop Et d'objectif Que vous vous respectez Ça ne le fera pas Ça ne le fera pas A moyen long terme Donc quand vous utilisez ARIA Quand vous faites Du trading manuel Ou tout ce que vous voulez Mettez un niveau De stop et d'objectif Ou alors même Juste dans votre tête Si vous ne voulez pas Forcément le paramétrer Parce que vous avez peur Que le broker Voie vos ordres Etc Bon ça c'est C'est plus un mythe Qu'une réalité Mais enfin Ce n'est pas un mythe Parce que le broker Voie vos ordres Mais il ne va pas Aller chasser votre stop A vous Le broker ne chasse pas Les ordres D'un trader en particulier Donc voilà Mais définissez un niveau Sur lequel vous sortez Et un niveau Sur lequel vous prenez Vos pertes Ça vous changera déjà la vie La réciproque Également valable Du coup Bah voilà Le trader qui n'a pas fixé De niveau de perte acceptable Donc il ne sait pas Où il va sortir son trade En perte Si son trade se passe mal Parce que statistiquement Vous aurez des trades perdants C'est normal Bah ce trader là Avaient l'espoir En fait que le marché N'irait jamais dans le sens Opposé de son trade Il se retrouve donc Du coup bloqué Dans une position perdante Qui ne coupera pas Car la perte engendrée Par ce trade N'était pas incorporée Dans sa psychologie Bah vu que ce trader là Oui Clairement ce trader là Qui est dans le mode espoir Et si vous êtes dans le mode espoir Bah c'est ça Vous n'avez même pas incorporé L'idée que vous pouviez perdre De l'argent sur ce trade là Donc en fait Quand votre trade passera de perdant Bah dans votre tête Vous ne savez pas Quel niveau de perte Vous êtes prêt à accepter psychologiquement Donc vous allez laisser courir D'accord Ce qui finira donc Par laisser courir son trade Dans l'espoir Que ce dernier revienne A son cours d'entrée Et il aggravera ses pertes Voilà La cause elle est simple C'est la cupidité C'est une émotion humaine Ok cupidité Voilà Je veux gagner gros etc Ou j'ai l'espoir Que ça monte Pour tel ou x y raison Je suis cupid C'est une émotion C'est voilà C'est normal Après ça se travaille Tout ça en trading Mais ça vient de là Et voilà encore une fois La perspective de gain énorme Des règles Les garde-fous psychologiques Du trader Qui décide à se délester Qui décide de se délester De toutes ces règles de trading Pour se focaliser Uniquement sur les gains Qu'il pourrait tirer de son trade La gestion du risque Est reliée Au second plan Et le trader finit par Se faire piéger Par sa propre position Ça c'est un grand classique Conclusion Ouais ouais Donc du coup Conclusion Bah ouais Les pièges en day trading Vous l'aurez donc compris Sont assez nombreux Cette discipline Elle nécessite beaucoup de rigueur De sang-froid Et d'expérience Voilà Fort heureusement Grâce à ARIA Grâce à l'outil ARIA Vous pouvez délayer Votre partie gestion du risque A un outil Donc que j'ai appelé tiers C'est à dire Une plateforme tierce Et vous concentrez uniquement Sur de l'analyse pure et dure Donc en gros Le but quand vous utilisez ARIA C'est de ne pas vous casser la tête Enfin c'est pas de vous casser la tête Si un petit peu quand même Mais pas trop Sur la gestion du risque La gestion du risque Vous marquez Vous prenez votre stop X, S, S, machin Etc Tout ce que vous voulez Pareil pour votre TP Et puis une fois Tous ces paramètres De gestion du risque Vous les avez rentré une fois Ensuite vous cliquez sur OK Vous vous en foutez Ce qui va vraiment devoir Entre guillemets Être votre point de travail Une fois que vous avez Entre guillemets l'outil C'est l'analyse pure et dure Ce que j'appelle L'analyse pure et dure C'est l'analyse fondamentale Et l'analyse éventuellement Technique de votre actif D'accord N'oubliez pas que si vous faites Du day trading Sur les indices Les indices sont extrêmement techniques Mais incorpore aussi beaucoup En intraday Des données fondamentales Qui vont arriver Dans les 3-5 jours Voire un mois Un mois qui arrive Donc en gros Il faut être bon En analyse fondamentale Si vous voulez faire du day trading Sur les indices Il faut être bon en technique Et bon en fondament En gros il faut être bon Dans ces deux analyses là Donc c'est ça qui est un peu dur Quand on est débutant Et qu'on fait du day trading D'accord Parce que techniquement En parlant Il faut être solide Il faut connaître Toutes les figures Il faut connaître Tous les niveaux de retracement Il faut connaître Tous les points clés de l'actif Où il est susceptible De rebondir Et une fois que vous maîtrisez ça Il faut être bon en fondamentale C'est à dire qu'il faut commencer A pricer des informations Que le marché va lui-même pricer Donc il faut essayer D'aller un peu plus vite Que les autres Donc ça c'est jamais évident Il faut essayer De mieux comprendre L'information que les autres Tout le monde a plus ou moins Les mêmes infos Maintenant il faut essayer De faire une analyse Un peu plus poussée Un peu meilleure Etc Enfin bref Il faut être aussi bon en fondamentale Qu'en technique Si vous voulez faire du day trading Sur les indices C'est pas impossible Ça va vous demander Beaucoup de boulot Du coup c'est pour ça Que splitter le boulot En deux C'est quand même plus facile Au lieu de vous faire Une session J'apprends l'analyse fondat Technique L'indice Le money management Et ensuite je travaille Sur ma psychologie Comme moi je l'ai fait Ça va vous prendre Entre 7 et 10 ans je pense De travail Soit vous découpez Le travail en deux Vous êtes au début De votre carrière de trader Vous allez vous focaliser Sur deux choses Allez trois on va dire L'analyse technique L'analyse fondamentale Et la connaissance de votre actif Donc trois points Que vous allez bosser à fond Et tout ce qui est gestion du risque Psychologie Vous avez la machine Qui gère tout ça pour vous Vous emmerdez pas Vous laissez Aria gérer Et puis comme ça c'est torché Comme ça au lieu peut-être De vous prendre 7 à 10 ans D'expérience pour tout maîtriser Vous aurez déjà besoin de 3 ans Pour devenir rentable Et ensuite une fois que vous serez rentable Que vous gagnerez de l'argent Parce que vous maîtrisez bien Le fondat, le technique Et l'actif Et le ou les actifs En question que vous traitez Bah vous pouvez commencer A travailler sur votre psychologie A travailler sur votre gestion du risque Et money management Pour les maîtriser aussi Et éventuellement Pourquoi pas vous délestiez De l'outil au bout de quelques années Si vous voulez vraiment Évoluer en indépendant Moi j'ai commencé par le chemin inverse Enfin j'ai commencé à l'ancienne Entre guillemets C'est à dire sans outil Sans rien J'ai tout appris sur le terrain Avec des gens qui font du trading Bah après moi j'ai aussi bossé Chez un broker Donc ça aide beaucoup J'ai comme client des professionnels Donc du coup Bah quand je les avais au téléphone Je posais beaucoup de questions Etc Donc j'ai eu cette chance là aussi Mais comme c'est pas donné à tout le monde Mieux vaut découper le travail en deux Bosser sur ce que l'on peut bosser Ce qui est un peu plus dur On le garde pour plus tard Et puis on gagne de l'argent entre temps Comme ça Et puis après Voilà Moi je le vois un peu comme ça C'est une façon intelligente de travailler 18h50 On arrive à la fin De la masterclass Je vous ai mis un beau petit Une belle petite image Un peu marrante Je vais voir s'il y a des questions Alors s'il y a des questions d'ailleurs Bah posez les Je vais les dire Pierre-Marie qui nous dit Merci parce que Parce que sur Aria Il est primordial De définir une tendance Ouais effectivement Bah c'est pour ça que moi je vous dis Enfin je vous conseille Si vous utilisez Aria Au lieu de vous concentrer Enfin et de faire comme Ce que moi ou les anciens ont fait Dans le trading C'est à dire que nous A l'époque où on a commencé On avait pas tous ces outils là Donc on se faisait un peu chier Enfin on devait tout apprendre en même temps C'est ça qui était dû en final C'est à dire c'est D'apprendre la psychologie Donc d'apprendre à se connaître soi-même En tant qu'être humain Et de savoir comment Soi-même en tant que trader On va réagir à tel ou tel scénario D'apprendre à Maîtriser son risque Donc c'est à dire Apprendre à Tous les concepts de money management Gestion du risque etc Diversification Gestion de portefeuille Bêta, alpha Tout ce que vous voulez Bon peut-être pas alpha Ça c'est un autre truc Mais voilà Donc toute cette partie mathématique Liée au money management Et ensuite D'apprendre aussi L'analyse fondamentale De devenir un crack là-dedans De devenir un crack en analyse technique De devenir un crack sur l'actif Sur lequel je traite Ça fait beaucoup de boulot Ça prend beaucoup de temps Ça prend comme je vous l'ai dit Pour moi 7 ans Certains ont mis 10-15 ans Avant de devenir gagnant D'autres ont pris peut-être 5 ans Mais c'était peut-être Des mecs un peu plus Un peu plus Enfin qui captaient Les principes un peu plus rapidement Qui étaient un peu plus intelligents Je n'en sais rien Mais voilà Ça prend du temps Donc là à la limite Utiliser ARIA Comme une façon de Gagner du temps Sur sa rentabilité en trading Ça peut être intelligent Je sais que j'élimine déjà La partie money management Gestion du risque Que je la délègue à la machine Et moi je me concentre Sur 3 points Fonda Technique Actif Que je vais traiter Et ensuite comme ça J'essaie de devenir bon Dans ces 3 domaines là Ça me prend entre 6 mois et 3 ans Bon 6 mois Si vous êtes vraiment un génie Des marchés financiers Et que vous maîtrisez tout rapidement 2-3 ans Si vous êtes quelqu'un de Enfin 1-2 ans Si vous êtes quelqu'un de normal 2-3 ans Si il vous faut un peu plus de temps Pour intégrer les concepts Mais c'est pas grave De toute façon Il faut prendre le temps qu'il faut Et ensuite Une fois que vous maîtrisez tout ça Et que vous gagnez de l'argent Bah ouais Là vous pouvez vous commencer A attaquer les deux parties Les plus dures A la limite Que j'ai envie de vous dire C'est la psychologie en trading Alors la psychologie en trading C'est pas la psychologie du trader gagnant C'est la psychologie de vous même Au final Ça va être un travail sur vous C'est apprendre à vous connaître C'est apprendre à savoir Comment vous réagissez Par rapport à l'argent C'est apprendre à savoir Comment vous investissez Dans quelles conditions Quels horaires vous sont Le plus profitables Quelles conditions Il faut que vous évitiez Moi ce que je disais souvent A mes clients Quand j'étais chez FXM Et que je leur donnais comme conseil Pour éviter qu'ils Fassent n'importe quoi en trading C'est que je leur disais Bah c'est simple Moi j'ai une checklist Le matin que je fais Et en gros Je réponds à quelques questions Et si Aux questions que je Enfin Bah je vais vous donner les questions C'est simple C'est Est-ce que je suis en forme ce matin Oui non Est-ce que je suis énervé Oui non Est-ce que j'ai faim Oui non Et ensuite en fonction de ça Je trade ou pas Donc si Donc si par exemple En fait Si j'ai pas tous les voyants Sur le oui Je trade pas Donc si Est-ce que je suis en forme ce matin Si la réponse est non En principe Y'a peu de chances Que je passe de trades Est-ce que je suis énervé Si la réponse est oui Bah alors là clairement Je trade pas Est-ce que j'ai faim Si la réponse est oui Je trade pas Pour une raison qui est simple C'est pas parce que j'ai faim C'est parce que quand J'ai faim J'ai remarqué que mon cerveau Était moins attentif Moins réactif Que je perdais du temps Que je prenais beaucoup Trop de temps à prendre des décisions Qu'elles étaient de moins bonne qualité Sur le long terme Donc du coup j'ai décidé Que quand j'avais faim En tout cas moi Personnellement je ne prenais pas De trades Mais ça c'est totalement personnel C'est pour ça que je vous dis La psychologie en trading Ça va être apprendre à vous connaître vous Et pas forcément Des concepts généraux de psychologie C'est plus Vous Comment vous fonctionnez Et dans quelles conditions Vous gagnez de l'argent en fait Sinon il y a un truc Que je faisais aussi Que je peux vous inviter à faire C'est que Ce que je faisais C'est que quand Alors ça je l'ai fait sur Allez je crois Un an C'était en 2016 Alors là C'est vraiment beaucoup de boulot Mais par contre Ça aide beaucoup En 2016 Tous les jours J'écrivais en fait Bah suite à ma journée de trading Si je gagnais ou perdais J'écrivais Le détail de ma journée Comment a été ma journée Comment je me suis senti Pendant la journée Est-ce que j'étais plutôt De bonne humeur Est-ce que j'étais plutôt énervé Est-ce que j'étais plutôt en forme Est-ce que j'avais bu Un, deux, trois cafés Est-ce que j'avais fumé Un paquet de clopes Ou zéro clopes J'en sais rien Et je notais tous les paramètres En fait personnels Comme si j'étais une machine Et j'essayais de regarder Ensuite de comparer Les setups entre guillemets Sur lesquels j'étais le plus performant Et puis je suis arrivé A la conclusion Que voilà C'est tout con Mais moi pour être bon en trading Il faut que je fasse du sport Il faut que je boive Un ou deux verres de thé par jour Il faut que La clope ça n'a pas trop d'incident Sur ma performance en trading Mais il faut par exemple Que je ne sois pas Que je ne sois pas bourré Ou que je ne sois pas en gueule de bois Ça par exemple Par exemple je sais que Ce n'est pas un setup gagnant pour moi Ça c'est vraiment du vécu Le lendemain de soirée Tu viens au bureau Tu trades Bon bah c'est peut-être pas C'est peut-être pas le bon setup Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à éviter Ouais quand je suis énervé Quand j'ai trop de boulot Je suis stressé aussi Voilà moi il faut que je sois détendu Je sais que c'est mon setup gagnant Si je suis détendu Etc je vais bien trader Je ne vais pas Je ne vais pas me prendre la tête Si on commence à me prendre la tête J'ai des coups de fil à passer Des rendez-vous enchaînés Etc machin En principe l'édition Que je vais prendre Ne vont pas être très très bonne Donc voilà Mais ça c'est des setups personnels Encore une fois Gaëtan qui nous dit Forex chez moi Euro-dollar en général Alors Gaëtan si vous tradez l'euro-dollar Moi il n'y a pas vraiment d'horaires Sur l'euro-dollar Vous avez le fixing de Londres Vous avez le fixing en Asie Mais si vous faites de l'euro-dollar Moi je vous dirais Le matin entre 8 et 11 Il y a de l'action Ensuite c'est C'est entre 18h et 21h à peu près Quoique je dis des bêtises Quand vous avez des statuettes Ça bouge aussi pas mal Entre 14 et 16 8, 11, 14, 16 Pour l'euro-dollar je dirais Pour Gaëtan qui fait de l'euro-dollar Si vous voulez les horaires de trading Après vous pouvez trader Entre ces horaires là Mais c'est les horaires En principe où il y a le plus d'action Pourquoi ? Parce qu'entre 8h et 11h Vous avez toute une salve De statistiques européennes Qui tombent Donc vous avez Vous avez les PIB Zone euro Les ZOO Les machins Les trucs comme ça Donc le ZOO C'est un indicateur économique allemand Et puis entre 14 et 16 Vous avez toutes les statuettes Les NFP Les indices de confiance des consommateurs Les trucs comme ça Et après éventuellement Vous avez aussi un peu de Fed Et de BCE Enfin BCE l'après-midi Souvent 13h45 14h30 Et Fed C'est plutôt 20h D'ailleurs ce soir Vous avez une échéance Pour l'euro-dollar Vous avez le Beige Book De la Fed Qui est publié Donc ça c'est une échéance aussi Où ça va nous faire bouger un peu l'euro-dollar Gaëtan qui nous demande Une méthode préférée Pour définir la tendance Et si elle va durer Une méthode Oh je me casse pas trop la tête Pour les tendances Au final je me faisais chier Avant quand j'étais plus jeune en trading C'est à dire que je cherchais Des recettes miracles Pour savoir Un petit peu comment la tendance Allait évoluer Combien de temps etc Au final le seul truc qui marche C'est Ce qu'il y a de plus simple La théorie de Dow Les plus bas sont de plus en plus hauts Les plus hauts sont de plus en plus hauts Le marché est donc haussier Les plus bas sont de plus en plus bas Les plus hauts sont de plus en plus bas Le marché est donc baissier Tout simplement Ça peut paraître con 7 ans de recherche Pour en arriver là C'est le premier truc Que j'ai appris en trading Ensuite j'ai essayé D'apprendre 40 milliards de méthodes En utilisant Je ne sais combien d'indicateurs Et puis au final A la fin je suis revenu Au même constat qu'au début C'est à dire en fait C'est tout con C'est la théorie de Dow Plus bas de plus en plus haut Plus haut de plus en plus haut C'est haussier Plus bas de plus en plus bas Plus haut de plus en plus bas C'est baissier Et pour votre question sur la durée On ne sait jamais en fait Combien de temps va durer une tendance Ça par contre Si vous essayez de mettre Une variable temps Sur la durée d'une tendance Honnêtement Bonne chance Personne ne sait Combien de temps ça va durer Exemple concret Bon après vous pouvez le faire Via les vagues d'Eliott Les trucs comme ça Mais C'est à dire en vague 1, 2, 3, 4, 5 Après correction à abaisser Mais Non moi Je n'aime pas mettre De valeur temps Sur les tendances Parce qu'au final Le marché nous prouve Tout le temps qu'on a tort C'est à dire que A chaque fois qu'on essaie De mettre une variable temps En se disant Bon bah la tendance a bien monté Maintenant il est l'heure de consolider Bah c'est là où il ne consolide pas Et il continue à monter Et inversement A chaque fois qu'on pense Qu'il va continuer Parce que Le mouvement vient à peine De commencer Bah c'est déjà la fin Donc Déterminer la tendance Si elle est aussi Rebaissière Ensuite la variable temps N'essayez pas d'en mettre une Parce que honnêtement C'est C'est Vous mettre une épine Dans le pied En fait Enfin Vous tirer une balle dans le pied Ça veut rien dire Se mettre une épine dans le pied Eric qui nous dit Le découpage Alors Chris qui nous dit Tu utilises Aria Pour tes entrées Si oui sur qualité Alors moi je suis encore en train de paramétrer Moi Aria C'est à dire que Je l'utilise pas encore à fond Moi je suis en train d'optimiser Le setup Parce que j'ai une méthode De trading Qui est beaucoup plus fondamentale Que technique Maintenant j'ai quelques éléments techniques Qui font que je prends des positions aussi Donc j'utilise pas mal des points pivot Notamment Mais c'est plus pour Enfin Les points pivot etc C'est plus pour déterminer des zones Entre guillemets De support De résistance Ou peut-être éventuellement Pour faire du trading sur breakout Dans des conditions Qui sont très particulières Pour les UT Alors ça dépend Moi je fais du day trading Enfin Je fais même beaucoup plus de swing trading Maintenant que du day trading Parce que le day trading Il y a de moins en moins d'opportunités En ce moment sur le marché Il y a beaucoup plus de trades swing à prendre Mais quand je fais du day trading Les UT que j'utilise C'est M15 H1 H4 Et après Allez si j'ai envie de faire le fou Je descends à M5 M1 Mais c'est pour affiner mes entrées Pour affiner mes niveaux d'achat et de vente Maintenant quand vous utilisez Aria Vous n'avez pas forcément besoin De vous faire autant Enfin De temps vous Vous embêtez avec tout ça Vous paramétrez un petit peu Tous ces paramètres à l'avance Au niveau de vos indicateurs Et puis vous rentrez sur des fractales Et c'est fait Et puis voilà C'est torché Le but justement D'utiliser cet outil là Au final C'est de ne pas passer trop de temps Non plus sur le graphique C'est de mettre le money management De définir un peu la tendance Et après On le laisse faire Le but de cet outil là Au final C'est de gagner du temps C'est pour éviter De faire comme Si vous êtes comme moi Comme les autres professionnels De la finance Comme peut-être Je ne sais pas Rodolphe Xavier Et que c'est votre métier Et que vous avez le temps De trader Et que vous êtes tous les jours Devant le graphique Devant votre pc Votre graphique Ouais vous pouvez faire comme ça Vous affinez vos UT En M1, M5 Etc Vous cherchez la micro-optimisation Sur le point d'entrée Vous rentrez Maintenant si vous travaillez Et que vous n'avez pas trop le temps De prendre en compte tout ça Bah oui Là vous rentrez juste La tendance de votre trade Vous paramétrez vos stops XS, S, Medium Tout ce que vous voulez Et puis après vous lancez le truc Et vous laissez courir Le son n'est pas très fort Vous dites Gentleman Alors ça je suis désolé J'essaie de parler le plus fort possible Voilà Ok Bah écoutez Je pense qu'on est bon Je pense qu'on est bon Il est 19h pile Ça fait 1h Est-ce qu'il y a des Dernières questions Avant que j'arrête la vidéo Je vais regarder S'il y a encore quelques questions S'il n'y a plus de questions Bah on va terminer là En tout cas C'était une belle C'était une belle présentation Il y a eu des Des bonnes questions Donc c'est plutôt cool Je vais attendre encore Deux petites minutes Et puis s'il n'y a plus de questions On va écouter Bah écoutez Je pense qu'il n'y a plus de questions De toute façon Si vous avez des questions Je suis sur Facebook Je suis sur Twitter Je suis un petit peu partout Donc vous pouvez me retrouver Sur les différents réseaux sociaux Je vous invite à me poser vos questions Si vous en avez en privé Ou dans les commentaires En public N'importe où On se retrouve du coup Très vite Sur les différents réseaux sociaux Je vous souhaite Bon courage Avec Aria Et dans votre trading On se retrouve A mon avis Très vite Pour d'autres Petites vidéos Et puis Je vous souhaite A toutes et à tous Une excellente soirée Merci d'avoir regardé cette vidéo